On arrive à la décima édition de Les Abans Premières, un festival qui présente pré-estrenos du grand ciné français. En cette opportunité, nous allons voir des travaux de Roman Polanski, de Michel Jassabinicius, et, évidemment, de Lorraine Cantet, qui est déjà en Argentine présentant en son moment Recursos Humanos. Et maintenant, il y a son nouveau film. Tu as une relation spéciale avec Buenos Aires, parce que Recursos Humanos, en ce moment, est dans le premier Bafisi, et la gente a vraiment aimé découvrir ton ciné. Comment est cette relation avec Buenos Aires ? Le succès de Ressources Humaines a entraîné les gens vers mes autres films. Et c'est vrai que l'accueil qu'il a eu en Argentine a été quelque chose de très, très fort pour moi. J'ai été, d'un seul coup, j'ai découvert qu'un film qu'on fait comme ça, en essayant de parler de manière très précise, d'une situation qui semble très locale, peut parler à quelqu'un qui est à l'autre bout du monde, et réussit à toucher de la même manière. Et ça, c'est très agréable, parce qu'on se dit qu'on a réussi quelque chose d'un peu plus universel que ce qu'on croyait faire, peut-être. Ressources Humaines, l'emploi du temps, películas qui parlent de la problématique de l'homme et le travail. Après, il y a un changement. Tu étais sur le sujet de l'éducation, et dans cette nouvelle vidéo, il y a un peu de la relation entre les professeurs et les élèves. Qu'est-ce qui a changé ? Tu ne te préoccupes pas le sujet laboratoire ? Tu penses qu'il a passé la époque ? Non, ce n'est pas aussi tranché que ça. Ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de décrire le monde tel qu'il est aujourd'hui. Alors, à un moment, le travail m'a intéressé, parce que le travail représente d'abord une grande partie de nos vies. Ensuite, c'est vrai qu'accorder de l'attention à des jeunes gens entre les murs qui m'a donné le sentiment que j'avais encore des choses à regarder de ce côté-là, et j'ai eu envie de faire l'atelier. Moi, je ne me suis jamais considéré comme le cinéaste du monde du travail, ou le cinéaste des jeunes. Je pense que j'ai envie d'explorer notre monde. Je pense qu'on risque de vous choquer. Je trouve que le texte d'Antoine, pour un premier jet, est plutôt bien écrit. C'est raciste, vous le défendez ? Non, je ne le défends pas. J'essaie juste de comprendre. Le public argentino aime beaucoup le ciné français. Il aime mieux. Est-ce que c'est réciproque ? Est-ce qu'en France, il y a aussi le ciné argentino ? Il y a eu, en tous les cas, dans le début des années 2000, avec cette espèce de nouvelle vague du cinéma argentin, il y a eu énormément de films argentins qui sont arrivés jusqu'en France, et on a eu la chance de voir les films de Trapero, par exemple, qui a été peut-être celui qui a été l'ambassadeur du cinéma argentin en France. Et c'est vrai qu'il n'y a pas un mois où on n'a pas la chance de pouvoir découvrir un film argentin. C'est vrai qu'on est en train de vivre un moment très étrange de l'histoire du cinéma. C'est-à-dire que je pense que, mais peut-être que c'est un mouvement plus général. Notre société est en train de devenir de plus en plus tournée vers l'entertainment. Ce qui me plaît, c'est d'imaginer qu'il y aura toujours des poches de résistance. Il y aura toujours des gens qui auront envie de faire d'autres films et des gens qui auront envie d'en voir d'autres. Participer à des festivals comme celui du cinéma français à Buenos Aires, ça me semble important parce que c'est aussi une façon de défendre cette diversité-là. C'est-à-dire, ok, le cinéma ça peut être Spielberg, ça peut être Hollywood, mais c'est aussi ça. Et sentir que le public, évidemment, là ce qu'on me disait du succès de ce festival, prouve bien qu'il y a aussi un public pour ces films-là. Il va falloir le défendre, il va falloir se battre pour continuer à exister ces films. Alors, merci beaucoup, bienvenue à l'Argentine. Merci à toi.